Musique de générique Musique de générique C'est du gros armement Je sais pas du tout quelle est la nécessité En rechargement peut-être que rechargement 1 c'est pas mal On va prendre rechargement 1 Prenons rechargement 1 Ok donc là en fait on va essayer de passer la passe La passe qui est je suppose ici Les grosses Ah d'accord faut s'entraîner d'abord Tire rapide c'est juste le clic gauche c'est ça Ouh d'accord Oh et c'est une merveilleuse Là, il faut que je francisse la passe, mais je pense qu'on n'a pas vraiment le niveau. Du coup, ce que je vous propose, on va faire ce camp de transfert là, étant donné qu'il y a la pièce de pied de pétrole pour s'occuper du pied de pétrole, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'aller en chercher, de chercher du pétrole ailleurs. On va s'occuper de ça. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on... je pense peut-être en arc-am... je ne sais pas si je le ferai en arc-am ou pas. J'essayerai d'aller récupérer deux ou trois camps, pas trop compliqué, histoire de récupérer un peu de ferraille en plus, parce que là, on est un peu limite. Alors, là, je vais me faire courser, on va voir ce que ça donne. Bon, ça devrait aller, normalement, ça devrait aller. Il faut qu'on s'améliore avant de passer la passe des morasses noirs. Non, les morasses noirs, ça, c'est dans Warcraft 2. La passe de la gorge noire. Tout simplement, je pense que ça va être un épisode où on va s'améliorer un petit peu avant de tenter une ouverture. Là, j'ai vraiment envie de défoncer. Youpi ! Et bêbème ! Pousse-toi, 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 voilà. Voilà. Donc, on va juste récupérer un petit peu la ferraille. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ok, on va aller à cet endroit, enfin, à l'endroit recherché. On y va. Ok, on y arrive. Par contre, il y a des défenses, on va essayer de les éliminer. Voilà, ça, c'est fait, déjà. Il y en a une en face. Ok, c'est bon. Défense du périmètre éliminée. Et c'est vrai qu'on peut quand même casser les cailloux. Pas très logique, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là, il va falloir rentrer là-dedans. Et s'occuper de ce qu'il y a dedans. Les réservoirs de transfert, en fait, c'est des zones où il faut détruire les différents... Bah, des différents réservoirs. Pour réduire la menace de Scrotus. Pour les trouver, les réservoirs. C'est ça, le plus grand. Aïe. Oui. Allons-y. C'était un peu chaud. Ça, je vais te finir par... C'est plus dangereux que l'autre. Ah, d'accord, on peut pas. Ceinture de munitions pleines. D'accord, là, ok. Oula, ça expose un peu de tous les côtés, là, j'ai l'impression. Il en reste ? Il en reste. Oula, oula, ouh ! Il a fait la roue ! Il a fait la roue, le mec. Ok, ça y est. Donc, munitions au max. Il y a une arme, ici. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai volé, j'ai fait des drôles de trucs. Ah oui, mais tous les jerrycans, ils ont explosé, là, en fait. Du coup, j'en fais quoi, celui-là ? Je tire dessus. Ah oui, je peux tirer dessus. Oui, tirer dessus, c'était une bonne idée. En plus, il y a des munitions à côté. Ok, donc là, il faut quand même que je cherche un petit peu de ferraille. Il faut que je trouve le... Comment ça s'appelle ? Le plan. Ah ouais, mais du coup, j'ai plus de jerrycans pour faire tout péter. Il n'y en a pas par là. C'était pour ça que c'était intéressant. Ah zut, il faut que je m'en tienne. Ah si, il y en a un, là. Merde, il est où ? Je l'ai fait péter avant. Je n'ai pas envie de gâcher mes balles. Ah, cool, Thérèse. Voilà, comme ça, c'est bon. De ce côté-là, c'est fait. Bon, on a tout fait péter. Bon, priorité, trouver le plan. Après, bon, le reste des objectifs, ça devrait aller. Alors, là, il y a quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Le truc, c'est que ce camp, je l'ai déjà fait dans ma partie 100%. Il est séparé en deux parties. Et de l'autre côté, il faut arriver à trouver les réservoirs. En fait, c'est ce qui est le plus dur dans ces camps-là, c'est trouver les réservoirs. Après, le reste, voilà. Pas très compliqué. Ok, deuxième partie. Je ne sais pas si on a fait tous les réservoirs ici. Il y a un aboyeur en bas. J'ai envie de faire boum. Le problème ici, c'est que... Il bloque... La rambarde. Je ne peux que les faire tomber. Aïe. Ok, ça c'est bon. Il y a un emblème de Scrotus qui est juste en face. On va faire péter ces réservoirs-là. Comme ceci. Ça, c'est bon. Cet emblème-là, c'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Ici, il y a un réservoir. Ok, là-bas, il y en a un. Ok, désolé pour la coupure. Voilà, je me suis encore fait embêter. Par ma famille. Ok, on va tout faire exploser. Boum. 7 sur 10. Peu de ferraille. Oh, la ferraille. Je vais la prendre. Voilà, ça y est. Merci. Oula. Alors, il va falloir exploser ça. Ah, ça c'est cool aussi. Oula. Ça, c'est sympa, les bâtons de feu. Ça fait boum. Bon, par contre, il faut les avoir sous la main, c'est sûr. Du coup, en fait, ça c'est l'entrée de la deuxième partie. Il faut marteler. Ok. Donc. Reste la dernière partie. Par contre, pour y accéder... Je sais qu'il y a une partie souterraine. La question S, c'est par où on y accède. Je me souviens plus. Je me souviens plus par où on y accède. De ce côté-là. Du coup, je crois qu'on va refaire le tour. On va retourner de l'autre côté. On va passer par là-bas. Regarde, ça n'a rien oublié. Normalement, non. Du coup, voilà. Ok. C'est par là, l'entrée. Merde, merde, merde. Ouf, c'est bon. J'ai cru que j'allais me péter les jambes. Mais finalement, non. Ah ah, les plans. On a le dernier élément de projet. C'était ce qu'il nous fallait. L'élément de projet pour le pique pétrole. Là, il y a une porte. De la ferraille. On va avoir de la compagnie. Voilà. Et deux asticots. Ça, il faut faire péter. Oups. Je suis un peu bourré. Ah, c'est passé quand même. Alors. Ah bah voilà. C'était par là, l'accès. Mais évidemment, on a déjà tout fait. Il faut chercher le dernier. L'autre côté. Je le vois sur la mini-carte. Je crois qu'il faut que je descende, en fait. Il faut que je descende. Non ? Oui. Si. Il faut que je descende. Ok, ça va faire beau. Mais je suis dans une toute petite pièce. Cachons-nous. Voilà, nickel. Et même, démantelé. Bon, 76%, mais c'est déjà pas mal. Toc, menace réduite. Peut-être descendre à deux. Non, quand même pas. Et on va directo se faire un petit voyage rapide à la forteresse de Jit. Comme ça, on va installer le projet puits de pétrole. Alors. Ah oui, d'accord. Je crois qu'en fait, ça ne met pas à jour mes munitions. Tant que je n'ai pas fait la deuxième mission. Ce qui va être un peu compliqué. Ça, par contre, c'est fait. Le plein de la magnum IP, c'est fait automatiquement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Jit, forteresse améliorée. La forteresse se développera au fur et à mesure de la construction des projets. Construisez tous les projets d'une forteresse pour l'avoir dans toute sa splendeur. Ah ouais, c'est la splendeur. Ah, d'accord. Ah oui, il commence à construire des trucs. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Effectivement, comme je n'ai construit que deux projets sur ma partie 100% pour l'instant, je n'étais pas au courant. En fait, sur ma partie 100%, j'essaye de faire tous les camps, tous les trucs possibles. Ça prend beaucoup plus de temps. Du coup, je suis beaucoup moins avancé dans l'histoire principale. Mais par contre, j'ai plus d'amélioration. La question est, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse, c'est passer voir Griffa. J'ai combien de jetons ? Non, c'est de Richard. Griffa, 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 c'est dans Légende. J'ai 11 jetons Griffa. Je suis presque un pétroleur. Donc, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que j'améliore... J'améliore tout ça. Tout simplement. J'améliore tout ça. Ça pourrait être une bonne idée. Du coup, ce que je vous propose, c'est go Griffa. Griffa qui est par là. Hop, du coup, on va sortir. Allez, c'est parti. Ok, ok, j'ai one shot. C'est hyper fragile, ces trucs. Mais je l'ai one shot. Ok, normal. Ok, on arrive voir notre copain Griffa. On va s'améliorer un peu. Pourquoi est-ce que un véhicule est tellement important? Les armes sont un puissant aidé. Même un bébé peut être un vieillissement. Tu as concentré ton loyauté sur une chose de mort. Je peux conduire un voiture. Je vais passer les plans de silence dans un voiture. People, get in my way. Ok, amélioration. Déjà, de base, plus de points de santé, c'est clair. Plus de ferraille. Consomme moins de carburant, c'est cool. Parce que c'est plus longtemps en moins de fureur. Plus de munitions. Et hop. Mais en fait, je peux tout mettre. Ah non, je pouvais pas tout mettre. Mais, mais, mais. Du coup, je suis devenu un pétroleur. Et je suis devenu over badass. Et maintenant que je suis un pétroleur, d'ailleurs, j'ai dû débloquer des nouveaux points. Déjà, les points importants. Une ceinture plus grosse. Oups. Je suis allé un peu trop loin. Une nouvelle tête. Ça, c'est la tête avec de l'huile. C'est un peu moche. Du coup, la tête normale, lui, va bien. Et comme compétence, j'en ai plein de nouvelles. Finition de surface. Inversion. Exécution. Avec l'arme encore à corps. Mais tout ça, je ne peux pas me les offrir. J'ai pas énormément de tutunes. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye un peu d'améliorer notre notre max. On va essayer de faire une... On va se déplacer ici. On va essayer de faire des camps. De manière à ce que on régénère un petit peu plus... Enfin, on génère un petit peu plus de ferraille à chaque fois. Là, on est à 120. Généré par les camps. Et j'aimerais bien monter un peu plus. Du coup, on va y aller. On va essayer un petit camp. Ok, nous y sommes. Alors, en entrée, il y a un... Je crois que... Non. J'allais dire que c'était un... Un sniper, mais non. Du coup, je pense qu'on peut se rapprocher gentiment. Rapprochons. Ok. Je me suis un petit peu foiré, mais ce n'est pas grave. Un boyeur alerté. Ce n'est pas très grave. Ils ne sont pas trop nombreux. C'est un des premiers camps que j'aurais dû faire. C'est surtout super fragile. Voilà, ça y est. C'est quand même beaucoup plus fragile que ceux que je fais actuellement. Du coup, ça va bien. Hop. Il y a une porte. D'accord. Par ici, on est censé pouvoir passer. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose que j'ai loupé ici. Bon, là, c'est la sortie. C'est clair. Du coup, non. Je ne loupe rien. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Un peu de ferraille. C'est toujours bien de la ferraille. Il en faut beaucoup, beaucoup, en fait, dans ce jeu. Ce qui est assez hallucinant. Il faudrait que je fasse des charges. Il faudrait que je fasse plein de choses. Mais bon, à vous montrer, déjà, ce n'est pas intéressant. Peut-être que je ferais un petit coup de hors-champ où j'aurai une ou deux heures à récupérer de la ferraille et à améliorer les voitures. Et max. C'est important d'améliorer max. Oula. Je vais me tomber. C'est peut-être une idée. Ouh. Eh, j'ai arrêté un coup qui est censé pas être arrêtable. Allez. Petite punition sur un, là. Alors, attendez. Je crois que par là, c'est la suite. Non, il y a un plan. Il y a un plan, les amis. Alors, c'est le plan de quoi ? Éclaireur. Éclaireur, ça, ça permet de découvrir les... Les... Zut. Les décharges qu'il y a autour de la forteresse. En fait, ça envoie des éclaireurs qui découvrent le terrain. Logique. Et le roi historique. Nous ne demandons pas de vivres. Entrées interdites réservées aux personnels militaires. Les intrus seront abattus. Ah bah, ils étaient sympas, hein. Ça, de toute façon, dans tous les trucs de post-apo, il y a toujours un passage où il y a l'armée qui a de la tulle ou... Enfin, c'est l'armée qui a encore le pouvoir. Et les gens qui essayent de... de gratter un petit peu par-dessus. D'accord, j'ai détruit mon arme, alors que j'ai censé... Elle est immortelle, ce truc. Alors, attendez, il faut que je fasse une exécution au sol furieuse. Allez. Ouh ! Ouh là ! On voit le crook qui... qui fait en mode flabababla. Complètement pété. Ça devait être... tout de haut. Ça devait être très, très douloureux. Alors, ça continue par-là, mais je crois qu'il y a encore un petit bout par-ici. On va regarder. Il y a un emblème de Scrotus, de la ferraille. Good news. Dans le prochain épisode, on essaiera de s'attaquer à la passe. Ne vous inquiétez pas. Mais ça sera dans le prochain épisode. Je prépare un petit peu Max et la voiture. parce que c'est quand même important. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse limite les missions optionnelles d'abord. Enfin, on va essayer de voir si la passe passe. Ah ah. Et si ça ne passe pas, on essaiera ailleurs. Non, pas ça. C'était pas la punition sur un non plus. Je vais... Aïe. Et bim. Ça, c'est fait. Tac. Quelques petits trucs. Quelques petits trucs. Ils n'ont pas beaucoup de ferraille sur eux quand même. Bon, vous allez me dire, c'est petit à petit qu'on fait une fortune, mais quand même... Ils n'ont pas grand chose. On devrait bientôt arriver à la pompe. Ah, mais lui... Obligé de le péter là. Oh, yes. Un petit défi. Ah oui, lui aussi. Un peu compliqué de faire autrement que de le péter à distance. Ah, je suis trop loin. J'ai gâché une munition pour rien. Le crétin. En plus, je suis sûr, il y a un meilleur moyen. Ah, je me souviens d'avoir fait en plus celle-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je crois qu'il faut le faire descendre de manière à ce qu'il casse. Je ne sais plus comment on fait. Ah, si, si, si. Du coup, j'ai gagné... J'ai gâché une munition pour rien. Eh bien, on va y aller avec ça. Toc. Plus d'emblème. Ça, c'est fait. Je crois que c'est la dernière ferra qui nous manque. Yes. Du coup, on va faire péter tout ça. Allez, c'est parti. J'aurais essayé de le faire péter à l'aide d'un lanceur de... À l'aide d'une lance-là. Allez, hop. En plus, un petit 100%, je crois. Un petit 100%. C'est cool, cool, cool. Nouvelle option de... Ah bah oui, on est passé à deux nouvelles options, on est bloqués dans le garage. Mais du coup, je n'ai pas assez de ferraille. Eh bien, c'est un peu caca. C'est un peu caca, j'ai envie de dire. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, je pense que je le ferai entre le prochain épisode et celui-là. Je vais passer dans toutes les ferrailles, essayer de m'arranger pour récupérer plein, plein, plein de ferrailles. Et bon. Après, je vais améliorer la voiture, du coup. Max. Max, je ne peux pas démasse l'améliorer. À part à rajouter des... Comment ça s'appelle ? Des compétences. On ne peut pas démasse l'améliorer ensuite parce qu'il nous faut des niveaux de légende bien supérieurs. Bon, je peux améliorer le double canon, ce que demandent les dégâts de l'arme. Et aussi, qui réduit le temps de rechargement entre chaque coup. Mais sinon, c'est que des compétences, quoi. Les outils, je les ai tous. Donc voilà. Après, il reste le garage. Le garage, c'est notre paire de manches. Parce que du coup, on peut assailler des trucs, mais on n'aura plus la jack. On n'aura plus la jack étant donné qu'on ne suivra plus la recette vraiment. Oh la vache. Le crochet à jante. Il ne le faudrait, c'est le crochet niveau 4. Le truc, c'est que c'est 900, quoi. Et 900, ça coûte une blinde. Par contre feu. Ça aussi, ça coûte une blinde. Plein de trucs qui coûtent une blinde. C'est la joie. Ah, j'ai des nouveaux pneus. J'ai des nouveaux pneus qui augmenteraient. Ouf, la maniabilité de celle-là. D'accord. Il faudrait clairement que j'améliore la voiture. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore le faire. Du coup, je vais chercher de la ferraille entre les deux épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. A la partager. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous dis à nos trois jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada